Bonjour, c'est Jules Lavie pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. Le dernier signe de vie de Narumi Kurosaki est sans doute un cri entendu vers 3h du matin à la résidence universitaire de Besançon dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016. Depuis cette date, l'étudiante japonaise a disparu et les enquêteurs ont la certitude qu'elle a été tuée par son ancien petit ami. Au Japon, ses parents survivent tant bien que mal. Ils espèrent que l'assassin présumé de leur fille, totalement libre aujourd'hui, sera jugé un jour. Tout dans ce dossier permet de considérer que Narumi a malheureusement été assassiné. Il y a eu un énorme travail d'investigation qui a été réalisé au vu de ces indices, au vu de ces éléments. On ne peut pas à un seul instant imaginer qu'elle soit en vie. Maître Sylvie Gallet est l'avocate française des parents de Narumi. Âgés d'une cinquantaine d'années, ils sont divorcés. Le père qui travaillait dans le commerce est au chômage. La mère est en arrêt maladie. Je suis particulièrement inquiète pour eux. Au fil des mois, au fil des années, il y a une dégradation de leur état de santé. Même dans leur cadre social et professionnel, ils ne parviennent plus du tout à être intégrés et à poursuivre leur activité professionnelle parce qu'ils sont intégralement tournés vers la recherche de la vérité concernant leurs signes. Nicolas Jacquard couvre cette affaire depuis le début pour le Parisien quand Narumi Korozaki disparaît à Besançon en décembre 2016. Elle a 21 ans. Elle est étudiante à ce qu'on appelle le CLA de Besançon, le Centre de Linguistique Appliqué de la capitale de la Franche-Comté. C'est une jolie fille, une jeune fille qui a 21 ans, qui sort de son pays pour un premier long séjour à l'étranger avec des codes culturels, une langue qui sont différents et donc qui va vivre pour la première fois un petit peu de ses propres ailes et va partir en totale autonomie pour un an en Franche, dans cette région franco-ontoise qu'elle ne connaissait pas auparavant, bien sûr. Quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui va vers les autres, très sociable. Ses parents la décrivent comme un soleil. Un homme va être rapidement soupçonné dans cette affaire, un ancien petit ami de Narumi, le chilien Nicolas Zepeda Contreras. Nicolas Zepeda Contreras, lui, il est un petit peu plus âgé. Il a 28 ans, il est donc, vous l'avez dit, chilien d'origine. Il se présente à ce moment-là comme professeur assistant, mais il est encore quand même lui-même aussi étudiant, tout aussi brillant que Narumi. Lui exerce plutôt dans le secteur de la finance, sachant qu'il a aussi une véritable appétence pour les langues. Il vient d'un milieu extrêmement favorisé. Son père est un cadre du principal opérateur téléphonique du pays, qui s'appelle Movistar. On est sur une famille qui a un patrimoine de génération en génération, qui est très implantée au Chili. Un détail, par exemple, c'est que Nicolas Zepeda Contreras, quand il était étudiant au Chili ou simple professeur assistant, avait à sa disposition un appartement de près de 100 mètres carrés dans le quartier de Las Condes, à Santiago du Chili, qui est vraiment le quartier le plus huppé de la ville. Donc, on est loin de la situation de Narumi. Quand on regarde en parallèle, Narumi, qui, elle, a une chambre au Crous, le centre universitaire du campus de la Bouloie, Besançon, qui est la traditionnelle chambre de 9 mètres carrés dans les campus universitaires français. Narumi a rencontré Nicolas Zepeda Contreras au Japon. Nicolas Zepeda Contreras, au-delà de son cursus universitaire, visiblement a développé une véritable passion pour le Japon, pour la langue japonaise, pour la culture nippone. Et donc, il a choisi lui-même de s'expatrier au Japon pendant un an. Il y va d'abord en 2014. C'est à ce moment-là qu'il rencontre la jeune Narumi, avec laquelle une édylle se noue. Nicolas Zepeda Contreras avait été présenté, assez rapidement d'ailleurs, à la famille de Narumi. Il avait tissé des liens avec eux. Ils avaient confiance en lui. Eh bien, au départ, comme, je dirais, toute relation qui débute, ils l'ont trouvé particulièrement attentionné et très présent aussi dans la vie de Narumi Kurosaki, avant d'avoir un ressenti différent au fil des mois, en ressentant plutôt quelqu'un d'omniprésent, qui avait tendance à régir la vie de Narumi et à peut-être la couper aussi de sa famille, puisque très rapidement, Narumi, qui a une relation très fusionnelle avec sa famille, avec sa mère, avec ses deux jeunes soeurs, eh bien, c'est un petit peu éloigné d'elle. Et tout le monde a eu un peu la sensation qu'elle était isolée dans cette relation un peu exclusive et assez préoccupante, en tout cas sur la fin de la relation. C'est vraisemblablement Narumi qui signifie à Nicolas Zepeda qu'elle a envie d'arrêter leur relation. Quand elle part en France, elle ne lui laisse pas la porte ouverte. Pour elle, leur relation est terminée. Le 7 septembre 2016, dans une vidéo postée sur Internet, Nicolas Zepeda menace Narumi. Il menace Narumi en disant, par exemple, je vous cite, « Elle a fait de mauvaises choses. Elle a deux semaines pour remplir les conditions. » Quelles sont ces mauvaises choses ? Quelles sont ces conditions ? On l'ignore et Zepeda ne s'est jamais expliqué là-dessus. Il dit également qu'elle doit payer une partie du coup de ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas continuer à commettre ce genre de faute envers une personne qui l'aime. Son père l'a vu. Sa mère est trop fragile psychologiquement pour voir cette vidéo. Elle sait qu'elle existe. Elle sait ce qu'elle contient. Mais le père et les sœurs l'ont vue. Ils étaient catastrophés, inquiets, bouleversés aussi. Ils ont découvert un visage de Nicolas Zepeda auquel ils ne s'attendaient pas forcément mais qui en même temps étaient assez proches des dernières inquiétudes qu'ils avaient eues sur cette volonté d'isoler Narumi dans le cadre de cette relation sentimentale. Nicolas Zepeda fait le voyage en Europe où il arrive le 28 novembre 2016. Zepeda, à ce moment-là, se trouvait au Chili. Il décide d'aller en France. Au préalable, on saura qu'il a loué une voiture. Cette voiture, il l'a commandée sur Internet le 17 novembre, donc bien avant de prendre l'avion. Et puis, il a aussi prévenu Narumi. Il lui a dit qu'il arrivait. Alors, elle-même n'en a pas averti ses proches, ses amis de Besançon. Mais elle sait que le Chilien vient. Lui prétexte être venu voir cette famille en Espagne. Elle lui dit, voilà, je ne suis pas si loin que ça de toi. Tu es en Franche-Comté. Je me dis qu'un petit détour en Franche-Comté pour être sympathique. Et à ce moment-là, elle accepte de le revoir puisque lui dit, voilà, je vais passer une poignée de jours. C'est l'occasion rêvée pour qu'on puisse se voir et discuter. Le 4 décembre 2016, Narumi et Nicolas Zepeda se voient. Que font-ils ? Ils se retrouvent. On est donc sur une journée de dimanche, mois de novembre, à Besançon. Narumi a fait ses habituelles activités du dimanche. Notamment, elle a son cours de danse en milieu d'après-midi. Et puis, à l'issue de ce cours de danse, elle va retrouver Zepeda. Visiblement, elle ne s'en est pas ouverte auprès de ses proches à Besançon. On saura après qu'elle a un nouveau petit ami qu'elle a rencontré dans cette capitale franco-ontoise. Et on peut imaginer, et là, on est clairement dans la supposition, puisque rien ne l'atteste, mais que Narumi a accepté de revoir ses textes un petit peu encombrantes et qu'elle se dit qu'ils peuvent se retrouver pour discuter et faire le point sur leur vie respective. Donc, Nicolas Zepeda, comme je vous le disais, il a une voiture de location. Il vient la chercher sur le campus. Et puis, il décide de quitter la ville de Besançon et de se rendre dans la ville d'Ornan, qui est une petite ville très touristique, un petit peu sur les hauteurs de Besançon, dans la vallée de la Loue, à environ une trentaine de kilomètres de la capitale franco-ontoise, qui est ornant la ville d'origine du peintre Gustave Courbet. Tous les deux vont aller au restaurant, en fait, un des nombreux restaurants de cette petite ville touristique qui s'appelle la Table de Gustave. Ils vont passer une soirée tranquille au restaurant. Les serveurs, ils vont être interrogés après coup et ils se rappelleront très nettement avoir vu ce jeune couple ici. Ça, on le sait d'une part parce que, je vous le disais, il y a eu ce témoignage des serveurs. On le sait également parce qu'il y a les tickets de carte bleue. Le repas a été payé par carte bancaire et on le sait aussi et surtout parce qu'en redescendant sur Besançon, la voiture de Nicolas Zepeda va être flashée par un radar. Et ensuite, on aura les images de la vidéo surveillance du campus qui montreront le couple rentré aux alentours de 23 heures dans le domaine universitaire et in fine dans la chambre de Naomi. Que se passe-t-il sur le campus, dans la chambre de Naomi ? Quand on s'est rendu sur place, on a eu assez peu de mal à rencontrer des gens qui se souviennent de cette nuit-là parce que tous, à cet étage-là, ont été réveillés par un cri que tout le monde décrira comme terrible aux alentours de 3 heures du matin. Certains sont même sortis dans le couloir en se disant, voilà, c'est pas un cri normal. L'un d'eux nous décrira vraiment un cri terrible, un cri de terreur et nous dira qu'il a hésité à ce moment-là, soit à aller voir de plus près ce qui se passait, soit éventuellement à prévenir aussi la police. Mais comme on est sur un cri unique, tous ont tendu l'oreille pendant quelques minutes et puis, constatant qu'il ne se passait plus rien, sont rentrés chacun se rendormir dans leur chambre. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans la chambre de Naomi ? Ce qu'on retrouve d'abord, ce sont toutes ses affaires personnelles. C'est-à-dire que son portefeuille est là, sa carte bancaire est là, ses vêtements sont là, ses chaussures également sont là. En fait, en raisonnant à contrario, les enquêteurs se rendront compte après coup qu'il ne manque que deux choses qui sont une couverture et puis la valise de Naomi qui va faire couler beaucoup d'encre, qui va être au cœur véritablement de cette enquête, une valise de couleur orange fluorescente qui ne sera jamais retrouvée. Que dit Nicolas Zepeda du déroulement de cette nuit ? Lui dit que ce soir-là, ils sont rentrés tranquillement au campus et puis que presque l'expliquera-t-il en souvenir du bon vieux temps, ils auront une relation sexuelle et que dans le cas de cette relation, Naomi émettra à un moment un cri de plaisir et puis qu'après coup, elle s'est sentie un petit peu mal parce qu'elle lui avouait justement qu'elle avait un nouveau petit ami, qu'elle culpabilisait d'avoir trompé et qu'elle préfère que lui s'en aille à ce moment-là. Lui, d'après ses dires, n'aurait pas fait d'histoire. Il serait reparti en direction de Besançon pour dormir où ? On n'en sait rien, il ne le précise pas. Quelques jours après, il va repartir en direction du Chine. Il y arrive le 13 décembre, une semaine jour pour jour après le dernier jour où Naomi a été vue vivante. De leur côté, les amis de Narumi vont continuer à recevoir de ces nouvelles ? Oui, alors ils reçoivent des nouvelles, notamment un message en japonais qui leur explique qu'elle est partie en voyage, qu'elle a des problèmes pour se connecter à l'Internet, des messages qui émanent du téléphone portable de Narumi, de son adresse e-mail et puis des messages dont on se rendra compte après coup qu'en fait, Nicolas Zepeda, en contactant une autre de ses amies japonaises qui vit également à Tsukuba, qui lui a demandé la traduction de ces messages. En fait, il lui a écrit en lui disant « Voilà, j'aurai un certain nombre de traductions à effectuer. Est-ce que tu peux me dire comment on dit ça, ça ou ça en japonais ? » Et on retrouve à ce moment-là les messages qu'il enverra plus tard dont on soupçonne que c'est lui qui les a envoyés aux amis de Narumi. Ça a très clairement retardé l'enquête. Donc d'abord, effectivement, ses amis ne s'inquiètent pas et puis au bout de quelques jours quand même, tout le monde commence à trouver sa suspect, ses amis vont se mobiliser. On a un certain d'avis de recherche qui sont lancés alors d'abord de manière un petit peu informelle. Quand nous, on se déplacera sur place près de 15 jours, trois semaines après, on retrouvera encore sur place sur les poteaux électriques des photos de Narumi avec ce numéro de « Voilà, elle a disparu. Aidez-nous à la retrouver. » La presse locale est saisie. Et puis, assez rapidement aussi, les services d'enquête, le parquet, les enquêteurs de la police. Et on a un mandat d'arrêt international qui finalement est lancé le 15 décembre, soit très exactement 11 jours après que Narumi a été vu pour la dernière fois. La nouvelle leur est parvenue de la disparition de Narumi par l'intermédiaire de l'université de Tsukuba, par un certain nombre de professeurs. Ce sont eux qui ont alerté la famille, le papa de Narumi et sa maman, en leur indiquant qu'il y avait une enquête en cours sur une disparition inquiétante de leur fille. Donc, ça a été très abrupt et très brutal comme vous pouvez l'imaginer. Au début de l'enquête, fin décembre 2016, la police judiciaire va expertiser notamment le GPS du Renault Scénic loué par Nicolas Zepeda. Avec un premier écueil pour ces données GPS qui est que au moment où les policiers saisissent la voiture, on est déjà un certain nombre de temps après qu'elle a été rendue et ces données ont été écrasées par de nouvelles données et sont assez difficiles à extraire pour les policiers. Et par contre, on a un deuxième élément qui est cette puce qui figure sur un grand nombre de voitures de location qui sont des puces anti-vol et qui servent aux agences de location pour savoir où se trouve leur véhicule en temps réel. Et ça, par contre, ça va être d'une grande utilité pour les policiers en charge de l'enquête qui vont retracer le parcours de Nicolas Zepeda. Un parcours dont on se rend compte qu'entre le 1er et le 4 décembre, donc le jour de la disparition de Naromi, il effectuait un certain nombre d'allers-retours entre Dijon, Besançon. Et il faut savoir qu'entre ces deux villes, on a une région assez boisée. La forêt de Chaux, c'est la deuxième plus grande forêt de France, parsemée de cours d'eau, de trous d'eau, avec une immense surface dont les enquêteurs arrivent assez rapidement à la conclusion que si Nicolas Zepeda avait voulu se débarrasser du corps de Naromi, c'est très clairement là qu'il l'aurait fait et d'autant plus qu'il y ait beaucoup passé avant la disparition de Naromi. Et à ce moment-là, les enquêteurs vont découvrir plusieurs choses troublantes. Nicolas Zepeda s'est servi de sa carte bancaire pour effectuer un certain nombre d'achats. Il s'est rendu à un moment dans une grande surface de bricolage et là, il a acheté un certain nombre d'objets qui ne manquent pas d'interpeller les enquêteurs. On a notamment sur la liste de ses courses un bidon de 5 litres de liquide inflammable. On a également une boîte d'allumettes et puis un pulvérisateur de détergent. Autant de produits qui, à la lueur de la disparition de Naromi, ne manquent pas d'interpeller, je le disais, ces policiers. Et des moyens très importants sont déployés pour rechercher le corps de Naromi. Il faut se remettre dans le contexte. On est fin décembre dans une région connue justement pour ces hivers assez rudes. Donc, on a quand même des conditions assez dantesques pour aller essayer de retrouver le plus rapidement possible ce corps parce que les policiers disent d'emblée qu'ils ne cherchent pas une personne vivante mais ils cherchent bien un cadavre. Et à ce moment-là, on a un grand nombre d'effectifs de police qui sont mobilisés. Les policiers, en pareil cas aussi, font appel aux gendarmes. On a un hélicoptère de la gendarmerie qui va être engagé et puis des chiens, pisteurs, des chiens qui viennent des brigades spécialisées de la gendarmerie qui sont basées dans Lotte à Grama qui vont faire le déplacement pour fouiller sans relâche autant de portions que possible de la forêt de chaux sachant que le périmètre des recherches va rapidement se resserrer avec un secteur nous dira-t-on après coup qui fait on va dire maximum 5 km sur 5 km ça paraît peu comme ça mais quand vous cherchez un corps dans une zone boisée voire quelques objets personnels c'est vraiment chercher l'aiguille dans la meule de foin Et les recherches ne donnent rien ? Les recherches ne donnent rien pourtant là on peut vraiment dire qu'à la fois la justice et les forces de l'ordre n'ont pas ménagé leur peine pour trouver Narumi on a une première campagne de recherche qui ne donne rien à ce moment-là les enquêteurs ils nous le diront en off la justice le dira également ils se disent qu'en plein hiver comme ça peut-être mieux vaut attendre le printemps le dégel des conditions un petit peu plus favorables et puis on sait pardonnez-moi de rentrer dans le détail de manière un petit peu crue mais on sait qu'en pareil cas le printemps peut-être peut rendre le corps et malheureusement ce ne sera pas le cas et les campagnes de fouilles de recherche vont s'enchaîner pendant plusieurs mois mais malheureusement il faudra se rendre à l'évidence au terme d'un an et demi de recherche aucun corps ne sera jamais trouvé et le corps de Narumi est toujours disparu d'après les enquêteurs comment est-ce que Nicolas Zepeda aurait tué Narumi c'est assez difficile à dire on a d'abord pensé au moment où l'enquête commençait où le secret était le plus complet sur les investigations que vraisemblablement il aurait pu la tuer à l'arme blanche et que c'est la quantité de sang qui en aurait découlé qui aurait laissé penser aux enquêteurs qu'effectivement Narumi potentiellement ne pouvait plus être en vie et puis quand le procureur a fait le point à l'automne dernier sur l'ensemble des investigations il a révélé qu'en fait il n'y avait pas de traces de sang dans la chambre de Narumi les enquêteurs aujourd'hui se disent que vraisemblablement elle a dû être étranglée mais là encore en l'absence de corps difficile de l'affirmer avec certitude et puis l'autre point au-delà de la manière dont elle a été tuée alors eux continuent à penser qu'elle a été tuée sur place même s'ils n'en ont pas non plus la certitude mais c'est leur conviction et ils pensent que ensuite le corps a été sorti de la chambre du campus universitaire la vidéosurveillance si elle montre le couple rentré à l'allée ne le montre pas sortir alors sachant que cette résidence il y a deux entrées aussi donc il a pu passer par derrière l'hypothèse que défendent les enquêteurs et qui serait la plus logique c'est qu'il ait mis le corps dans la valise mais là encore même si Narumi est d'un gabarit assez fin et frêle au vu de la valise en question les hommes de l'APJ qu'on interrogeait là-dessus nous disaient qu'eux-mêmes ne pouvaient assurer avec certitude que Narumi avait été mise dans cette valise et que c'est par ce biais-là que son corps avait été sorti du campus Les parents de Narumi sont absolument convaincus de la culpabilité de Nicolas Zepeda il est l'unique suspect et il a toujours été l'unique suspect dans ce dossier Aujourd'hui de toute évidence au-delà des éléments de ce dossier les parents de Narumi et ses soeurs savent que Narumi ne serait pas resté pendant plus de deux ans et demi sans les contacter sans les voir ils savent que quelque chose de terrible lui est arrivé Est-ce que les parents de Narumi sont venus en France ? Est-ce qu'ils ont pu rencontrer les responsables de l'enquête à Besançon ? Absolument bien sûr Ils ont été entendus par le juge d'instruction Ils ont rencontré les enquêteurs Ils ont pu échanger avec eux C'était important aussi pour eux pour matérialiser et comprendre un petit peu tout ce qui s'était passé comprendre le cheminement de l'enquête et tout ce qui avait permis justement de conduire à cette suspicion d'assassinat Nicolas Jacquard le 19 novembre 2018 le procureur de la République de Besançon va annoncer officiellement la fin des investigations dans cette affaire Au terme d'un an et demi de recherche il se rend à l'évidence ce qui est que le corps de Narumi n'a pas été retrouvé et que le temps passant les chances de le retrouver s'amenuisent très clairement et donc il faut à un moment pouvoir arrêter cette instruction pour lancer de nouveaux actes à commencer par une commission régatoire internationale qui va permettre de tenter de confondre Zepeda et en tout cas de l'amener devant la justice française Pendant ce temps-là Nicolas Zepeda est totalement libre de ses mouvements au Chili Il n'a jamais été placé ne serait-ce qu'en garde à vue en tout cas l'équivalent au Chili de la garde à vue tout au plus a-t-il été l'objet d'un simple contrôle d'identité un juge l'avait fait venir au tout début de l'affaire on nous disait qu'il était recherché on nous disait que le mandat d'arrêt pesait sur lui et que la justice chilienne allait l'appliquer et puis en fait la vérité c'est que Nicolas Zepeda vivait tranquillement dans sa famille et comme le disait un confrère local il se cachait surtout des médias plus que de la police Que peut faire la justice française à ce moment-là ? À ce moment-là il y a deux options soit faire venir Zepeda en France soit tenter d'aller voir Zepeda au Chili et c'est ce que le procureur de la République a fait il a sollicité les autorités judiciaires chiliennes le procureur de la République de Besançon demande à ses homologues chiliens de pouvoir se rendre sur place pour auditionner le suspect et c'est ce qui va être accepté Et donc le 15 avril 2019 les français qui conduisent l'enquête sont au Chili pour entendre Nicolas Zepeda comment se comportent-ils face à eux ? D'abord ce ne sont pas les français qui interrogent directement le suspect ils le font faire indirectement par leurs homologues chiliens on a un suspect qui est comme toujours comme depuis le début très sûr de son fait qui explique qu'il n'a rien à voir avec cette histoire comme on n'a pas de mesures coercitives ni de garde à vue ni de détention provisoire il est très difficile de lui opposer autre chose que ce que lui avance donc peu de choses ont filtré de cet entretien qui était censé durer assez longtemps vu que les enquêteurs français avaient énormément de questions à lui poser et puis au bout de deux heures on a vu sortir un Zepeda très presque arrogant presque fanfaronnant sûr de son fait et qui est reparti aussi libre qu'il était rentré C'est une torture absolue pour eux de savoir que Nicolas Zepeda vit totalement librement dans des conditions tout à fait satisfaisantes au Chili c'est totalement insoutenable même si le fait que la délégation française ait pu se rendre au Chili pour entendre Nicolas Zepeda ça a été un soulagement pour eux de se dire qu'enfin quelque chose se passait mais ce n'est pas suffisant parce qu'il est toujours libre et qu'aujourd'hui ils ont l'impression qu'il bénéficie d'une totale impunité A aucun moment il n'a fait l'objet d'une mesure de coercition quelle qu'elle soit pas de garde à vue pas de détention provisoire on a quand même quelqu'un qui est accusé du pire des crimes on est sur un assassinat sur quelque chose de prémédité de penser de préparer à l'avance et puis on a l'impression que les Chiliens ne vont pas aller chercher plus avant ni lui demander ce qu'il a pu faire et comment il se défend alors les mauvaises langues disent qu'au Chili la famille de Nicolas Zepeda Contrera c'est très connu qu'elle a le bras long et que si on en est là aujourd'hui c'est parce qu'il bénéficierait d'un certain nombre de protections très haut placées difficile à dire mais au vu de l'attitude de la justice civilienne par rapport à Zepeda on se dit très clairement qu'il pourrait être protégé et que ce ne serait pas complètement incongru de le penser Maître Gallet que demandent les parents de Narumi et à qui s'adressent-ils à la France au Chili ? Il s'adresse à toute autorité qui serait susceptible de les aider pour que tout le monde converge et surtout se tourne désormais vers la deuxième phase de ce dossier la phase judiciaire à laisser la place à une phase que je qualifierais de diplomatique de politique puisque nous sommes aujourd'hui tournés vers l'extradition de Nicolas Zepeda c'est ce qu'ils souhaitent c'est ce qu'ils veulent parce que cette extradition permettrait aussi d'avoir davantage de réponses et puis surtout d'organiser un procès en France en présence de Nicolas Zepeda Merci à Nicolas Jacquard et Maître Sylvie Gallet Codesource et le podcast d'actualité du Parisien Productions Jeanne Boézek Réalisation et mixage Alexandre Ferreira Si vous aimez Codesource n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast Nous sommes aussi disponibles sur Youtube Spotify et Deezer Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada